Aujourd'hui on interview l'homme qui a composé Rayman et qui a bien d'autres projets, on se surprend un peu devant la bêta de Sea of Thieves et on discute de Women in Games avec un homme. C'est La Cartouche sur Radio Kawa. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans La Cartouche épisode 12, le podcast Radio Kawa qui se plonge dans le jeu vidéo d'aujourd'hui. Je m'appelle Yann Rieder et comme à chaque épisode, je suis accompagné de mon comparse Lou Lassina-Froubert, salut Lou ! Salut Yann, j'espère que tu vas bien. Écoute, on fait semblant d'aller bien, quand ça ne va pas bien, non mais c'est vrai, c'est la réalité du podcast, quand ça ne va pas bien dans sa chaîne, on fait semblant, on met un sourire sur sa voix, comme ça, et on continue, voilà, exactement, on fait comme la chanson de Queen. Ce n'est pas tout, Lou, tu ne seras pas seul dans cet épisode, car plus tard dans l'émission j'aurai le plaisir de recevoir Rémi Gazelle, musicien éclectique que beaucoup connaissent comme le compositeur de la quasi-totalité de la bande-son du premier jeu Rayman. Au sommaire de cet épisode, donc, l'interview de Rémi Gazelle, mais aussi nos réponses à vos questions, à la cartouche RK et la cartouche arrobas radiokawa.com, ainsi que le suivi des précédents épisodes, c'est dans le patch, patch durant lequel d'ailleurs nous recevrons aussi un auditeur Patreon, Adrien, pour parler de Women in Game. Si vous êtes intéressé par ce type d'apparition, allez sur Patreon.com, sache radiokawa, et regardez, c'est une des récompenses. Mais tout d'abord, c'est l'heure de l'actualité. Et l'actualité, Lou, commence avec quelque chose que tu suis depuis un bon petit moment, Sea of Thieves, et Sea of Thieves, c'est mieux que ce que tu pensais. Bah oui, que je suivais d'un seul oeil, quand même, parce que Rareware, quand même, ok, j'adore Rareware, forcément, j'adore Donkey Kong Country, j'adore Banjo Kazooie, ça vous le savez. Viva Pignata aussi, très très bien. Grabbed by the Gullies, bon bref, no comment. Mais bon, Sea of Thieves, ça fait un moment que ça avait été annoncé, et dès l'annonce, j'étais vraiment ultra, ultra sceptique. C'est une espèce de monde ouvert, de bac à sable, où tu incarnes un pirate, en fait, et puis voilà, c'est tout. Tu fais ce que tu veux, tu cherches des cartes, tu explores des îles, tout ça, avec tes amis. Bon. Par un truchement du hasard, il se trouve que j'ai obtenu des clés pour la bêta, et j'ai pu jouer, du coup, à la bêta, qui a été ouverte sur un week-end aux chanceux qui avaient des clés, et bah finalement, je me suis complètement pris au jeu, en fait. Il y a une ambiance qui est assez singulière. Graphiquement, il y a un parti pris qui fait vraiment très Rareware, dans ce côté un peu pastel, tout ça. L'eau est magnifique, vraiment, l'eau est magnifique. Malheureusement... C'est ce qu'on appelle le point Wind Waker dans un jeu vidéo. C'est important, mais elle est beaucoup plus belle que dans Wind Waker, elle est vraiment beaucoup plus belle. Heureusement, tu me diras, Wind Waker, c'était une bonne dizaine d'années, donc heureusement qu'il y a eu du progrès. Non, vraiment. Alors, la seule chose que je regrette, malheureusement, c'est qu'étant phobique, malheureusement, des profondeurs abyssales, j'ai tenté de plonger un moment, et j'ai vu le résultat, et j'ai fait non, je remonte. Je remonte sur mon bateau, c'est pas possible, je peux pas explorer les fonds marins pour l'instant. J'étais tout seul, malheureusement, aussi, parce que j'ai tenté de rejoindre une équipe à un moment, et on avait beaucoup de mal à communiquer, j'avais pas activé les micros, je pense qu'eux non plus, et ils ont cru que je voulais saboter, alors qu'à un moment, je redressais la barre, on avait en fait trouvé une carte pour aller vers une île, on devait aller vers le nord, et notre bateau allait vers l'ouest, et je redressais la barre, je redressais la barre, et ils ont voulu m'agresser, et j'ai fini enfermé dans la soute. Donc bon, j'étais un petit peu dégoûté, j'étais enfermé, je pouvais plus rien faire. Je me dis, bon, foutu pour foutu, je vais jouer ça, ce sera plus sympa. Mais il y a une vraie ambiance, et je pense qu'avec des amis, il faut à tout prix jouer avec des amis, ça peut vraiment être très très cool. Combien de temps ? Je ne sais pas, mais franchement, pour la petite heure de découverte que j'ai faite, qui n'est pas beaucoup certes, je me suis quand même beaucoup beaucoup éclaté, je suis pas sûr que ça suive par contre sur une quinzaine d'heures, j'espère qu'ils prévoient quand même un petit peu de scénario, un petit peu de quêtes un peu plus suivies, et surtout des îles beaucoup plus vastes, parce que sur la carte que j'ai vu, les îles, malheureusement, c'était assez riquiqui, alors que je pense qu'avec une jungle assez inquiétante, des temples, ce genre de choses, des ruines, des villages, peut-être, je ne sais pas, ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Donc à suivre, ça reste un petit peu cher quand même, 70 euros, je crois, sans côté qu'il faut un abonnement, du coup, comme c'est un jeu en ligne, il faut le gold, du coup. Bon, à voir, mais s'il y a une nouvelle bêta, j'invite les gens, en tout cas, à essayer de grappiller des clés, au moins pour découvrir un petit peu ce style de jeu qui est assez rafraîchissant, on verra quand même par la suite. C'est typiquement le genre de jeu qui mérite d'être suivi sur la durée et d'avoir des mises à genre de contenu à la TF2, en fait. C'est comme Minecraft, tu vois, au début, je me dis, mais c'est quoi l'intérêt de Minecraft, franchement, enfin, on va se faire chier, c'est nul, ça sert à rien. Et puis, j'ai essayé et j'adore ce jeu, au final, j'adore. Je ne pense pas que Sea of Thieves aille aussi loin parce que tu n'as pas ce côté créatif, mais on peut retrouver en tout cas l'ambiance comme tu joues à Minecraft avec tes potes, en fait. Ça peut être un peu similaire dans ce côté-là. J'imagine bien une publicité pour Minecraft qui fasse 130 millions de personnes, on pensait qu'ils allaient se faire chier, et finalement, c'est pas mal. Bah oui, franchement. Découvrez Minecraft, je me jonge. Ça serait génial. Eh bien, justement, on parle de Mojang, on parle de Sea of Thieves, du coup, on parle de Microsoft, on va parler pognon, mon cher Alou, et on va beaucoup en parler aujourd'hui puisque fin de trimestre fiscal oblige, on a eu plein de bilans financiers ici et là, quelques-uns ont attiré mon attention, on commence par Microsoft et plus particulièrement Xbox. On parle donc du trimestre s'étant arrêté au 31 décembre 2017. C'est donc le Q2 2018 si on parle en termes extrêmement techniques, donc deuxième trimestre de l'année fiscale 2018 en s'y concerne, la façon dont Microsoft voit l'année fiscale. Microsoft voit sa division jeux vidéo lui rapporter 3,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 8% d'un trimestre à l'autre. L'an dernier, au même trimestre, cette même division était en baisse de 3% d'un trimestre à l'autre, évidemment, il s'agit du trimestre des fêtes, Microsoft défend l'idée que cette augmentation est principalement liée aux ventes hardware, dont le lancement de la Xbox One X. Mais voilà, comme je le disais à l'instant, dire ça alors qu'en même temps tu la lances pendant les fêtes, c'est une bonne excuse pour dire que de toute façon, les gens consommaient plus. Alors oui, c'est grâce à la Xbox One X. C'est aussi grâce au fait que c'était Noël et Black Friday, faut pas non plus déconner. Du côté de Sega, c'est un peu moins heureux, d'après une analyse de Gamma Sutra, Sega Samy n'est pas dans un état aussi heureux que Microsoft avec la marque Xbox. Sur la période d'avril à décembre 2017, les ventes nettes n'ont généré que 260,8 milliards de yens, une baisse de 8,7% par rapport à l'an dernier. Pire encore, sur la même période, les profits annuels sont tombés à 13,8 millions de yens, soit une chute de 62% d'un an à l'autre. Sega se félicite tout de même des ventes de Sonic Forces. Du coup, vous comprenez pourquoi on a toujours des Sonic de mauvaise qualité d'une année à l'autre, c'est parce que ça aide malgré tout Sega Samy à sortir la tête de l'eau sur le business du jeu vidéo. Football Manager 2018 ainsi que Ryuga Gotoku Kiwami 2, le remake PS4 de Yakuza 2. Coupable de ce bilan selon Sega Samy, c'est un marché du jeu mobile japonais souffrant d'une situation d'oligopolie, faisant qu'il y ait difficile d'y percer, avec une barrière à l'entrée plus haute, plus coûteuse, donc plus difficile d'y faire des ventes et d'y faire du profit, d'après Sega Samy. Malgré ses difficultés, la holding Sega Samy prévoit tout de même que sa division contenue de divertissement, dans lequel est en global jeu vidéo, terminera l'année fiscale dans le vert. Rappelons enfin que Sega Samy contient bien plus que les jeux Sega, avec par exemple des pachinkos, ainsi que des villages de vacances ! Le Club Med Sega ! Le Club Med Sega, allons-y ! Et enfin, alors ça c'est un grand t'habitué de ce genre d'annonce-là, ça tombe toujours à chaque fois, et avant c'était pour s'apitoyer sur les ventes de la Wii U et pour se dire que finalement la 3DS était bien utile. Et bien voilà, en 2017, la Switch elle seule a rapporté presque deux fois plus que ce que rapportait tout Nintendo en 2016 ! C'est hallucinant ! Enfin, là Nintendo, il y a un truc qui est en train de se passer assez fou, et j'ai l'impression que la Wii, tout le monde en parlait, tu vois, les journaux, le JT, tout le monde en parlait. Je trouve que la Switch, on en parle relativement peu dans les médias généralistes, alors qu'elle fait un carton immense, elle se vend davantage que la Wii à un rythme beaucoup plus effréné, donc c'est assez hallucinant, moi je suis complètement sur le fessier. Alors on continue avec les chiffres qu'ils mettent sur le fessier, puisque, plutôt devrait-on dire d'ailleurs les nombres, puisque les chiffres ce sont les unités numériques, n'est-ce pas, que nous les utilisons pour compter de 1 à 9 ? Ah toi tu as écouté ta gueule sur Radio-Canva ! Oh le géro, oh mon dieu le géro ! Non en fait j'ai un moyen mnotechnique, c'est des chiffres et des lettres. Alors, c'est drôle parce que c'est vrai, à chaque fois je me pose la question, je me dis tiens chiffres, nombres, aaaah chiffres ! Et donc nombres ! 61% des possesseurs de Switch possèdent également Mario Odyssey, 49% ont Mario Kart 8 Deluxe, ce qui quand même, quasiment la moitié, 45% ont Zelda Breath of the Wild, alors là le plus de 100% s'est érodé depuis le lancement de la console, et puis 33% ont Splatoon 2 quand même, Splatoon 2 qui est vachement haut. au 31 décembre 2017, donc 14,86 millions de Switch vendus, le record de la Wii U est donc battu, enfin record, si on peut appeler ça comme ça. En termes de jeux distribués, 52,57 millions de jeux Switch vendus d'après le site internet de Nintendo, ce qui correspond à la moitié du nombre de jeux Wii U vendus, donc t'inquiète pas, l'année prochaine elle sera également ensevelie. C'est fou, c'est fou, je trouve ça beau, je trouve ça beau comme résurrection sur une console à laquelle personne ne croyait, moi le promis, j'étais assez sceptique franchement, mais c'est vrai qu'une fois que tu l'as en main, ben voilà quoi, j'ai fait 100 000 fois mon Miyakulpa, mais je continue. Sur les titres qui sont millionnaires, puisque c'est le site des investisseurs de Nintendo qui donne une liste des titres millionnaires, Mario Odyssey a 9 millions d'exemplaires vendus, je le répète donc pour Yann du futur qui dans le suivi aura de la peine à se souvenir du nombre d'exemplaires vendus, Mario Kart 8 Deluxe à 7,33 millions, Splatoon 2 à 4,91 millions, vient ensuite, attention, accrochez-vous à vos slips, One to Switch à 1,88 millions, si si si, qui donc est devant ARMS à 1,61 millions, c'est dommage pour ARMS, mais c'est quand même très bien pour ARMS en tant que nouvelle licence, et dans un calendrier difficile d'avoir 1,61 millions, je rappelle quand même que ARMS était juste avant Splatoon 2 qui était extrêmement attendu, donc arrivé à se vendre confortablement, c'était quand même un joli coup, et puis joli coup également puisqu'il est sorti très tard dans l'année, Xenoblade Chronicles 2, 1,06 millions, par les poils il est dans le classement des millionnaires, mais il y est. Ouais mais je trouve que c'est tellement dommage pour One to Switch qui est vendu trop cher, l'ergonomie n'est pas optimale, l'idée est sympathique mais pour moi c'est... One to Switch il ne le mérite pas. Ouais non il ne mérite pas, clairement il ne le mérite pas, non il ne le mérite pas. Très bien, écoute dans ce cas-là on va avancer avec 3 annonces, excusez-moi de cette petite bafouille, 3 annonces que Nintendo a réalisé du coup dans cette foulée de chiffres extrêmement positifs, tout d'abord une nouvelle application mobile, voire même un nouveau jeu mobile. Bah oui tout à fait, ils viennent d'annoncer Mario Kart, la licence Mario Kart qui va arriver sur mobile durant l'année fiscale 2018, donc ça va sortir du coup quelque part entre avril 2018 et mars 2019, on a le temps de voir venir, on ne sait pas trop exactement quand, mais c'est vraiment pas du coup la licence que j'attendais, j'étais assez surpris et je suis extrêmement curieux de voir ce que ça va faire. C'est dans un contexte où les revenus de Nintendo dans le mobile semblent assez satisfaisants plutôt, je pense qu'Animal Crossing a assez bien fonctionné, ils ont eu du mal à vendre Super Mario Run, mais je pense qu'ils ont bien réussi à retomber sur leurs pattes, Fire Emblem ça doit fonctionner aussi, donc voilà je suis assez circonspect face à cette annonce, je ne sais pas trop ce que va donner le gameplay, je t'avoue que sur un jeu de course, pourquoi pas ? Ça a l'air d'être une grosse idée de merde comme je l'ai écrit dans le conducteur de manière extrêmement... Carrément tu trouves, mais pourquoi ? Selon toi ? Je trouve probable qu'on risque de passer du meilleur Mario Kart qui n'ait jamais existé, un cartouille de luxe, au pire, puisque je ne sais pas si vous avez essayé de jouer un jeu de karting sur mobile, mais ça ne marche pas. Il faut le voir différemment, je pense qu'ils vont essayer d'adapter le concept, vraiment je ne pense pas que ça va être un Mario Kart classique. Je pense qu'ils vont faire un... Si tu veux, dans l'alignement des jeux mobiles Nintendo, je pense que c'est plus un Animal Crossing plutôt qu'un Super Mario Run, donc voilà, c'est ma petite estimation. Je le fais au bout d'âge. Il y a aussi une autre annonce, c'est le service en ligne. Attends, attends, juste une seconde, parce que je voudrais quand même réagir sur un truc, je me suis un petit peu renseigné sur Mario Kart Tour, donc c'est le nom de Mario Kart sur mobile. Je suis allé voir, et c'est une très mauvaise idée, ne faites pas ça évidemment, mais je suis allé voir l'affiche Wikipédia en français juste pour regarder ce qu'ils en disaient. Et j'ai découvert que Wikipédia France a une façon de décrire ce type de jeu-là, les jeux qui vont de Mario Kart à Carmageddon en passant par Burnout ou encore Jack X. Il s'agit des jeux de combat motorisés, et je trouve cette appellation absolument délicieuse. Nous pourrons retourner au programme prévu de cet épisode, mon cher Lou, et parler effectivement du programme online de la Nintendo Switch, annoncé donc pour septembre 2018. C'était la grande inconnue de ce système. On saura donc qu'il sera possible avec cette fonctionnalité de pouvoir jouer en ligne au jeu. Là pour l'instant on est sur l'essai gratuit qui devait durer tout 2017 et qui finalement durera tout 2017, une bonne partie de 2018. Ça donnera également accès à l'application Nintendo Switch Online qui permet pour l'instant uniquement d'interagir un tout petit peu avec votre Splatoon 2. Une sélection de jeux classiques sera rendue disponible avec mode en ligne ajouté dès septembre 2018, donc dès le lancement du service. avec, alors dans les jeux qui illustrent la liste, parce que Nintendo a ajouté une petite liste sur leur site, c'est très intéressant. Autant on a du Balloon Fight, on se dit bon, Balloon Fight pourquoi pas, etc. Ça a l'air d'être bien fait pour ça justement, tu joues, l'un joue un personnage en ballon, l'autre l'autre, et puis voilà vous allez percer des ballons dans le niveau un peu à la Bobble Bobble. Et alors, Dr Mario, comment t'ajoutes du outil à Dr Mario ? D'accord, je pense que ce sera probablement du score, du high score. Ou du 1 contre 1, enfin peut-être des trucs comme ça, tu sais des fois dans Dr Mario, dans certains modes, quand tu alignes des... Je crois pas que ce soit dans la version originale NES, et c'est la version originale NES dont on a un screenshot. Non mais ils peuvent l'ajouter. Potentiellement, on verra ce qu'ils font. Ça m'étonne, moi je pense plus que ce sera un leaderboard, par contre là où je pense qu'ils ne pourront pas ajouter de leaderboard, et là où je suis sur mon séance, c'est que dans la liste il y a Super Mario Bros 3. Alors, il faut savoir que dans Super Mario Bros 3, tu avais le mode de Mario Bros, pas Super Mario Bros, le mode Mario Bros original, tu sais le jeu arcade de Mario et Luigi qui combattait du coup... Ça, sauf erreur, c'était uniquement dans la version Game Boy Advance. Non, c'était aussi dans le... il me semble dans Super Mario Bros 3 de base. Sincèrement, il me semble pas, mais je pense pas. Si c'est le cas, en tout cas c'est vraiment naze, parce que dans ce cas-là c'est juste ajouter un jeu d'arcade qui est déjà sorti en arcade d'ailleurs, en reprise d'arcade sur la Switch, il est disponible, je crois que c'est un des premiers arcades versus d'ailleurs qui a été sorti, qui avait été annoncé lors d'un Nintendo Direct il y a quelques mois. Si c'est ça, c'est vraiment dommage. Enfin, si c'est un véritable moyen de jouer à deux à Super Mario Bros 3 au même moment, ça pourrait être assez fondard, même si je ne veux évidemment pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée, ou plutôt m'abonner à la peau de l'ours avant qu'elle ait été conçue et présentée de manière complètement précise. On nous promet également des œuvres exclusives réservées aux abonnés, alors bon, là-dessus moi j'en déduis des prix réduits, pour faire simple je pense, ou des super soldes, au-delà des soldes normales, comme le fait par exemple Sony ou Microsoft avec leurs stores respectifs. Enfin, au niveau du pricing, on a le pricing, 4€ pour un mois, 8€ pour 3 mois, 20€ pour un an, ce qui est en deçà de ce que font Sony et Microsoft. Et quand on sait le précédent de Nintendo avec les services en ligne, c'est finalement assez rassurant de se dire qu'ils n'ont pas forcément d'énormes ambitions. Niveau prix, puisque niveau technique, on ne peut pas en attendre énormément, en tout cas j'espère être surpris, mais de base, le précédent avec la 3DS, la Wii U, la Wii, ce n'est pas super brillant-brillant, et la DS au tout départ. Alors je te confirme sa présence dans Super Mario Bros 3 sur NES du coup. D'accord, et bien, très bien, je m'en vais dans ma grotte. Mais je m'en reviens, puisqu'une dernière annonce a été faite lors de cette, je ne veux pas dire de cette conférence, mais de ce petit rapport aux investisseurs. C'était plutôt une confirmation, parce que les rumeurs allaient bon train, c'est Nintendo qui annonce et confirme donc le film Mario, qui va donc être fait par le studio des Mignons, quand même, et co-réalisé par Shigeru Miyamoto himself. Donc le studio, c'est Illumination, Illumination, donc voilà. Évidemment. Ils savent travailler avec des licences, ils savent s'adresser aux enfants, ça je ne pense pas qu'on puisse dire le contraire. Il y a Shigeru dessus, donc ça fait déjà un petit peu moins peur que l'adaptation avec Denis Hopper en 1993, qui est assez culte quand même. Sincèrement, autant je comprends le parti pris de Nintendo Labo de dire ceci est pour les enfants, etc. Ne vous vachez pas si ça ne vous plaît pas, etc. Bon, je vois tout à fait ça. Ça faisait vraiment partie de la stratégie de Nintendo. Je pense sincèrement qu'ils ont super intérêt à faire un film d'animation qui ait les mêmes qualités d'un film d'animation Pixar standard, c'est-à-dire qu'ils soient aussi bien regardables par les parents, par les enfants, par les ados, par les jeunes adultes, comme nous le sommes, n'est-ce pas ? Nous avons de l'argent à mettre dans des jeux vidéo, une part complètement saisissable de nos revenus, car nous ne payons pas encore d'hypothèque. Et je pense sincèrement qu'Illumination a super intérêt à faire un bon taf de ce côté-là, pas que ce soit un film uniquement pour les enfants, mais un film pour pour tout le monde. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Le fait que ce soit un film d'animation, je trouve ça rassurant. Moi, en tout cas, c'est sûr que je vais aller le voir. Je veux aller voir Peach. Peach. Voilà, Peach. Qui apparaîtra au début et à la fin. En plus. Ce n'est pas Super Princess Peach, le film. Et même ça, ça aurait été étrange. Mais bref. Peut-être que c'est Daisy qui va être kidnappée. T'en sais rien. Comme dans le film de 93, justement. Je peux. Alors, soit ils font un taf extraordinaire avec tout l'univers étendu. L'univers étendu. Mario. Soit. Et je pense qu'ils vont simplifier pas mal de trucs. Et je pense que Daisy, si tu la vois dans un tableau, ce sera déjà bien. Et si tu ne la vois pas du tout, tu ne seras pas sur un tableau. J'adore. Oui, oui. Tu sais. Un peu. Oui, je pense qu'il n'y aura ni Daisy, ni Harmony, ni Birdo. Un peu. Un peu. Je pense qu'on aura Mario, Luigi, Yoshi, Toad et puis Peach. Ok, très bien. Oui, tout ça. C'est exactement ça. Bon. Allez, trêve d'imitation de Toad complètement étrange. Je suis venu vous donner la bonne parole. Et la bonne parole, c'est que Puyo Puyo Tetris débarque sur PC très très bientôt. Le 27 février sur Steam, grand-père Sega a annoncé la bonne nouvelle. 20 euros. Il y a même une, si vous voulez le prendre un petit peu en avance, il y a même une réduction, je crois, de 10% sur Steam en précommande. C'est donc Puyo Puyo. C'est donc Tetris, dans le même jeu, avec des modes séparés. Vous pouvez jouer séparément aux deux jeux, en mode infini, en mode classique, etc. Il y a également des modes mash-up, il y a également un scénario qui vous fait faire différents petits défis. Il y a du multi, il y a du multi-online. Bref, c'est littéralement le meilleur Tetris que vous pouvez trouver sur le marché en ce moment. Je l'ai personnellement testé et approuvé sur Switch. Il est également disponible sur PlayStation 4 en Europe, bientôt donc sur PC et Windows. Et puis, il est également sorti sur d'autres supports, mais uniquement au Japon. Donc, si vous le voulez, sur votre Wii U, hashtag import. C'est tout ce que j'ai à dire. Enfin, dernière info, et pas des moindres pour les parents qui nous écouteraient, puisque la prochaine version du système de la PS4 contiendra une fonction de contrôle parental sur la durée du jeu. Donc, autrement dit, vous pourrez dire, eh bien tiens, mon petit Jean-Pierre, tu ne pourras jouer que trois heures par week-end et une demi-heure par jour de la semaine. C'est une bonne nouvelle, mais ça vient évidemment trop tard, puisque point, 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 nous sommes déjà quatre ans après la sortie de la PS4. Et comme le disait Aristote, sérieusement, qu'est-ce que vous foutiez ? C'est dans la version 5.5 qu'apparaîtra cette fonctionnalité. Actuellement, on bêta test auprès des joueurs qui font partie de cette branche bêta, pour ceux qui testent la bêta. Pas de date annoncée pour l'instant. Comme d'habitude, les OS, ce ne sont pas véritablement des jeux, donc on ne met pas de date dessus, le temps de bien tout débuguer, en tout cas, on espère. Donc, ça sortira bientôt. Et ça sortira bientôt également, ce sont les jeux qui sont sur le calendrier de la cartouche, mon cher Lumi. Du 10 au 23 février. On commence par Owlboy, un jeu de plateforme exploration qui sortira le 13 février sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One. Il était déjà sorti auparavant sur PC. Il est superbe. Secret of Mana, nous y voilà. Il n'est pas superbe. Nous y voilà, le fameux remake. Je ne dis pas de bêtises si je dis remake ? Oui, non, remake. Portage 69 MHD. Non, c'est plutôt un remake, on va dire. Ils ont retravaillé tout, donc c'est un remake. Le Action RPG, le 15 février sur PS4, PS Vita, puisque la PS Vita est sur Windows. Bayonetta 1 et 2, le Bidemol, qui les a tous enchantés, un jeu de mots, le 16 février sur Switch. Donc voilà, si vous aimez le Platinum Games, si vous aimez le jeu frénétique avec des gros gros monstres, si vous aimez être une sorcière à hauts talons, je pense que c'est le moment de vous y mettre. Et très sérieusement, ça ne vous coûtera pas grand chose de plus, craquer pour la version avec l'élui. Allez-y, 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 c'est du bon, c'est vraiment du très bon. Voilà. Fait F la caution, pseudo indé d'Electronic Arts de cette année, un jeu d'exploitation Action le 16 février sur Switch, PS4, Xbox One et Windows. Alors, on retourne sur un jeu pour toi, Lou, Age of Empires, Definitive Edition. Jeu de gestion. Stratégie, plutôt que gestion. Stratégie, pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Je pense que c'est la deuxième fois dans l'histoire de cette émission que je fais cette erreur. Elle va arriver, l'émission spéciale Stratégie, Gestion, 4X, tout ça. Ce sera l'émission spéciale Voulez-vous dire cela, avec un petit message de la Google. Google, ça sort le 20 février sur Windows et c'est déjà disponible sur le Windows Store avec un petit compte à rebours qui vous dit que le 20 février à minuit, vous l'aurez et vous pouvez déjà le précommander si ça vous titille. Enfin, Pac-Man Championship Edition 2, qui est un jeu de Pac-Man. Voilà le genre Pac-Man. Le 22 février sur Switch, c'est déjà disponible sur PS4, Xbox One et PC Windows. Voilà, mais ce n'est pas tout. Avant de passer à l'interview de Rémy Gazelle, le compositeur du premier jeu Rayman, je tiens à vous dire que nous avons quatre choses à vous faire gagner. Deux exemplaires de Rayman by Rémy et deux autres de Rebonjour également par Rémy Gazelle. Un code de chaque album sont à gagner sur Patreon. Je donne rendez-vous à toutes les patronnes et tous les patrons de Radio Kawa sur patreon.com slash radio kawa pour participer. Le concours aura été mis en place à la publication de ce podcast. Vous serez tirés au sort et on vous annoncera évidemment au prochain numéro. Et également un code de chaque album sont à gagner ici même dans la cartouche sans être sur Patreon. Pour participer, envoyez-nous un email à lacartouche.com avec concours Rémy Gazelle dans le titre et ce que vous voulez dans le corps du mail. Tant que ça reste safe for work, s'il vous plaît les amis, j'ouvre ça parfois au travail. Vous serez tirés au sort vous aussi et vous serez annoncés lors du prochain épisode vous aussi de la bonne bonne musique à gagner et de la bonne bonne musique qu'on retrouve dans l'interview maintenant. Nous sommes de retour dans la cartouche. Je suis désormais tout seul. J'ai perdu Lou pour cette rubrique mais heureusement j'ai gagné un invité. Rémy Gazelle, bonjour. Salut. C'est un grand plaisir de te recevoir dans la cartouche aujourd'hui. On va parler de quatre grandes choses. On va parler de ta carrière, on va parler de Rayman, on va parler de Rayman by Rémy et puis on va parler de tout ce que tu fais autour en ce moment puisque tu ne fais pas que des choses autour du jeu vidéo. Il faut le dire, tu es musicien et j'aimerais commencer par cette première question qui m'a un peu été inspirée à la fois par la bio qui est disponible sur internet un petit peu de ta carrière et en même temps par les différentes influences qu'on reconnaît dans les morceaux que tu publies, dans les morceaux que tu as composés pour diverses bandes sons. Ta passion pour le jazz et pour la musique brésilienne, elle n'est pas nouvelle, comment est-ce qu'elle a commencé ? Elle a commencé très tôt et de façon... Alors en fait j'ai fait quelques années de conservatoire classique donc assez mal j'avais quoi 7 ans, entre 7 ans et je ne sais pas très, 14 ans par là et puis j'ai arrêté au moment où on a voulu m'envoyer au conservatoire de je ne sais pas où parce que j'avais quelques facilités, j'ai dit non non, je me suis arrêté de jouer pendant quelques mois et puis un jour j'avais un ami de l'époque qui a commencé à prendre des cours de jazz avec un prof du coin et là j'ai bien flashé, je me suis dit tiens tiens c'est quoi ce truc là ? Alors j'ai commencé à regarder avec lui quelques partitions, j'ai commencé à jouer mes premiers morceaux de jazz grâce à ça on va dire et puis après j'en ai joué pas mal puisqu'assez rapidement j'ai joué dans des groupes et puis j'ai joué beaucoup en trio, donc trio, piano, basse, batterie, ça c'est ma formule je dirais préférée dans ce style là, j'ai joué après avec des groupes de jazz qui étaient plus dans la tradition donc j'ai quand même appris un petit peu aussi comment ça se faisait avant et la musique latine s'est venue je crois autour de 92-93 quand j'ai commencé à jouer notamment avec un ami chilien qui m'a fait découvrir pas mal de choses au niveau de la musique de l'Amérique du Sud et puis et aussi le brésilien et là j'ai vraiment flashé sur le brésilien et donc j'ai l'occasion d'en jouer avec quelques groupes et puis j'ai toujours été influencé par ça dans mes compos voilà le jazz et le brésilien alors le jazz pas forcément traditionnel c'est pas mon truc non plus mais les jazz puisqu'il n'y a pas qu'un jazz et la musique brésilienne voilà c'est ce qui m'a influencé beaucoup à un moment où je composais beaucoup pour jouer sur scène. Alors j'ai pas posé cette question en ouverture d'interview pour rien je l'ai pas posé au hasard puisque quand tu te décris tu dis que tu n'es pas un spécialiste qu'est-ce que tu entends par là pas un spécialiste ? J'entends par là qu'être spécialiste pour moi c'est comment dire c'est respectable mais c'est se mettre des barrières aussi c'est se mettre dans un cadre quand on est spécialiste de quelque chose on n'en sort pas et en général on obéit au code de la spécialité et moi c'est l'inverse que j'aime c'est-à-dire mélanger tout et surtout ne pas avoir de style particulier je sais jamais dire que quand on me demande dans quel style je compose j'en sais rien du tout je sais pas et puis tant mieux ça me va bien ça me va bien comme ça. Ce côté touche-à-tout est-ce qu'il est confiné qu'à la musique ou est-ce que tu vas également sur d'autres types d'art sur d'autres pratiques créatives ? Je dirais que c'est toute ma vie qui est comme ça donc dans mes autres activités qui sont la vidéo et la photo évidemment je procède de la même façon je m'empêche pas de mélanger les styles notamment d'ailleurs d'emprunter des petits trucs de la musique et puis de les utiliser en vidéo ou l'inverse enfin on peut emprunter à tout pour rajouter à n'importe quoi donc non c'est plutôt ça fait partie de ma vie de fonctionner comme ça y compris dans le privé ou dans ce que je fais d'autre au niveau de mes autres activités personnelles quoi c'est oui c'est un état à l'esprit je crois. Alors autant sur la musique on peut aller sur remigazelle.com on peut aller écouter on peut aller acheter tes albums écouter ta musique autant pour la photo et pour la vidéo c'est moins clair est-ce qu'on peut retrouver quelque part cette autre production ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais volontairement à plus petite échelle sans forcément le mettre sur internet ? On peut tout retrouver tu as mon site gazelle.net qui à la base était surtout orienté autour de mon travail photo que je n'ai pas mis à jour depuis un certain temps donc j'ai du mal à distinguer toutes les activités mais il y a aussi une page vidéo qui parle de ce que je fais en vidéo puis j'ai toute une chaîne youtube où il y a et de la musique et de la vidéo donc non on peut retrouver pas mal de choses. Très bien voilà j'invite les gens à consulter à consulter gazelle.net en complément évidemment juste revenir un petit peu là dessus puisque tu as parlé d'une formation classique mais est-ce que tu peux peut-être décrire un petit peu plus qu'elle a été ta formation en général de quoi vers quoi comment elle s'est arrêtée etc juste pour qu'on comprenne un petit peu un petit peu mieux les années formatrices en quelque sorte ? Juste avant ce que je t'ai dit tout à l'heure j'ai fait quelques années au conservatoire municipal de Bézier qui était un tout petit conservatoire où j'ai travaillé pendant un an ou deux d'abord je crois que c'était deux ans on travaillait le solfège pendant deux ans avant de toucher un instrument donc difficile quand même je séchais pas mal les cours de solfège après j'ai commencé le piano alors j'avais 14 minutes de piano par semaine ah oui pas plus avec une prof qui était un petit peu on va dire à l'ancienne tu sais on se serait écrit un peu dans les années 20 1920 je veux dire voilà genre elle était capable de je crois qu'elle m'avait mis un coup de baguette un jour sur les doigts parce que j'avais fait quelques accords un peu jazz en attendant tu vois à l'esprit C'est même pas jouer faux c'est jouer de la musique impie c'est un autre crime Ouais c'est ça c'était un peu de la musique impie enfin je sais pas ça n'y a pas plus du tout alors c'est moi je venais découvrir juste j'avais à cette époque là j'avais entendu deux trois trucs sûrement je me souviens pas ou alors c'était juste quand j'avais rencontré oui peut-être que j'avais commencé à écouter et à jouer du jazz avec le copain enfin voilà c'était un peu l'esprit à l'ancienne un peu rigide alors je fais ça oui tu parles tu parles du piano à l'instant quant à Michaud sur Twitter nous on a j'ai demandé un petit peu aux auditeurs s'ils avaient des questions à te poser Quentin Michaud te demandait quel est ton instrument favori ou le plus amusant avec lequel tu joues avec le alors je ne joue que du piano donc ça c'est vite c'est réglé enfin je joue du mélodica mais ça ressemble c'est un peu le même fonctionnement après je tripote quelques autres instruments mais vraiment pas de façon convaincante donc je joue du piano donc le plus amusant pour moi c'est le piano parce que c'est celui que j'arrive duquel j'arrive à tirer quelques sons voilà je ne suis pas poli instrumentiste très bien du côté de ta de ta biographie pour y revenir elle nous indique de manière un petit peu mystérieuse que tu as réalisé des compositions pour des gens indépendants en 2016 à partir de 2016 autour de 2016 dans quelles circonstances est-ce que tu es revenu à la musique de jeux vidéo ? J'y suis revenu alors ce sont vraiment des petits projets indépendants mais j'y suis revenu parce que je fais partie depuis trois ans maintenant d'une association à Montpellier qui s'appelle Pouche Tarte et qui a pour vocation de réunir les acteurs un peu de l'industrie disons vidéoludique dans la région donc du coup ça a permis de réunir tout ce monde là et de se rencontrer ou de se re-rencontrer et forcément quand on est dans ce genre d'association voilà on fait des rencontres il y a des gens qui te proposent des choses etc mais là j'ai voulu surtout donner des coups de main c'est des soit des studios très débutants soit des indépendants qui avaient des idées de fin des jeux en cours et je leur ai proposé de leur donner un coup de main pour la musique parce que parce que ils savaient pas trop comment faire à ce niveau-là pas forcément le budget pour pour faire les choses dans les règles de l'art et puis que j'aime bien donner un coup de main de temps en temps donc voilà j'ai aidé sur deux sur trois trois projets mais qui ne sont pas forcément sortis ou pas encore mais vraiment dans un cadre dans un cadre associatif dans cette idée d'entraide finalement avec des gens qui ont besoin d'un coup de main oui voilà voilà au delà de rayman on y viendra juste après sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment alors en ce moment je travaille sur mon album rebonjour que ce sont des compos de musique à l'image sans image c'est à dire que le il n'y a pas de concept mais ces musiques-là sont basées sur des images que j'ai dans la tête je pense sur des films que je me fais tout seul donc il faudrait qu'un réalisateur crée un film en fait pour pour mes compos tu vois il y a déjà tout ce qu'il faut c'est marrant ce que j'allais dire justement c'est que ça sonne comme de la bande son de film ou de ou de séries télévisées en tout cas avec une action derrière pour l'avoir pour l'avoir encore réécouté aujourd'hui c'est vraiment l'impression qui en ressort ah oui oui je crois que l'image et le et la musique sont étroitement liés pour moi donc aujourd'hui j'ai plus trop je l'ai fait à une époque mais aujourd'hui j'ai pas envie de composer de la musique qu'en tant que tel quoi et je trouve très excitant de composer de la musique pour des images on va désormais attaquer le chapitre consacré à rayman alors rayman le jeu original la bande son originale sachant que tu as également composé sur atari st à l'époque c'était pas un coup de chance énorme que d'arriver autour de 93 94 pour faire la bande son d'un jeu vidéo pile au moment où le format cd s'imposait sur console avec la playstation et puis sur pc en général ou là aussi l'évolution était bien en marche si 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 sûrement mais comme je n'avais jamais travaillé pour le jeu vidéo avant je m'en suis pas rendu compte parce que du coup je n'avais pas de limite au niveau du nombre de voix au niveau du nombre de sons en plus c'est pas moi qui m'occupait de l'intégration donc super parce qu'il n'y a pas eu que les versions pc quand même il y a eu des versions un petit peu dégradées il y a eu la version jaguar où il a fallu adapter la bande son justement à quelque chose de beaucoup plus limité en termes d'instruments notamment voilà voilà mais ouais mais sur pc sur ps1 c'est vrai qu'on m'a jamais donné de limite là dessus donc en fait je me suis pas posé la question donc sûrement que oui j'ai de la chance d'arriver à ce moment là comment est ce que tu es arrivé sur ce projet comment est ce que ça s'est passé alors comme toujours c'est la rencontre comme souvent enfin alors à cette époque là j'ai enregistré avec un groupe de jazz un quartet qui n'était pas le mien j'étais pianiste dans un groupe de jazz on préparait l'enregistrement d'un album et le leader de ce groupe donc le saxophoniste qui s'appelle laurence torah nous a dit un jour tiens samedi à une fête on pourrait enfin une fête chez quelqu'un que je connais on pourrait plutôt ce serait bien qu'on y aille on joue on va tester les morceaux comme ça on va l'enregistrement de l'album c'est sympa et voilà comment on s'est retrouvé chez michel ancel à batiens qui fêtait l'anniversaire je crois de sophie de sa soeur je me souviens plus trop alors nous on savait pas chez qui on allait plutôt de façon je connaissais pas michel ancel et on s'est retrouvé chez lui donc on a joué et puis on a fait notre petit concert et puis après je me suis retrouvé à discuter avec michel et il m'a expliqué qu'il était en train de créer un jeu enfin qui disons de qui il avait créé un jeu et puis là il y avait vraiment un développement cours assez important il y avait l'éditeur qui suivait donc ubisoft en l'occurrence et puis il m'a dit bah tiens ça serait sympa qu'on fasse des essais pour la musique de ce jeu de ça donc j'ai dit ben oui bien sûr donc on a fait un premier test ensemble c'était un rap qui n'est que personne ne connaît un rap où michel chantait puis toute son équipe aussi un peu rigolo enfin même forcément rigolo avec michel ça pouvait pas être voilà et on a fait écouter ça je crois je crois qu'on a fait écouter ça ubisoft ils ont dit oui c'est intéressant on a qu'à faire un premier essai sur la musique du jeu et c'est et on a fait j'ai composé à ce moment-là la forêt donc le premier niveau la musique du premier niveau de dream forest c'est amusant ce processus là finalement de passer à travers à travers ubisoft pour avoir le faveur parce qu'on a toujours l'image et on l'a d'autant plus aujourd'hui que michel ancel a récupéré une réputation vraiment énorme au fil des années de présence et de travail au coeur de l'industrie mais cette idée finalement que c'est le créateur qui va choisir c'est le créateur qui va décider et au final il y a toujours quand même pas mal de décisions qui sont prises avec avec le studio lui-même avec l'éditeur lui-même qui va dire si oui ou si non ça va se passer et ça c'est intéressant parce que la la vision de l'artiste finalement la vision du créateur elle est quand même confinée même à cette époque là par 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 l'éditeur d'une manière ou d'une autre c'est intéressant de voir cette dynamique là se jouer oui alors la version la vision de michel je pense enfin dans son cas lui elle est pas très confinée surtout aujourd'hui elle est difficile à confiner en tout cas je pense que quand il a envie de quelque chose bon alors évidemment il y a toujours des processus chez ubisoft il y a des tas de niveaux de validation comme dans les grosses boîtes ça doit répondre à certains critères etc mais michel il sait très bien où il va oui et puis en même temps bon je pense que quand il a envie de quelque chose on va dire qu'on l'écoute chez ubisoft ah et puis très honnêtement c'est toute une question justement d'ancienneté à l'époque il n'avait pas la même place qu'il a aujourd'hui justement et que que des jeux comme rayman lui ont permis lui ont permis d'atteindre sur ton profil twitter on peut lire compositeur de la plupart des musiques de rayman 1 est-ce que tu peux nous dire ce qui se cache derrière ce plupart oui bien sûr la plupart pendant à peu près un an je travaillais je crois à peu près tout seul sur les musiques et au bout d'un moment il a fallu du renfort parce que certainement qu'on avait une deadline au niveau développement chez vous on fait au niveau commercial et chez ubisoft et qu'il fallait accélérer un peu donc moi je voilà j'ai avancé à mon rythme donc quelques autres compositeurs enfin ubisoft a fait appel à quelques autres compositeurs que je ne connais pas personnellement nous n'avons pas de travail ensemble directement et donc c'est pour ça que je dis toujours parce que beaucoup de gens disent c'est le compositeur de la musique de rayman et moi j'ai quand même à coeur de dire je suis pas le je suis bon j'ai composé la plupart oui des titres mais je ne suis je suis pas seul quoi voilà c'est pour ça il faut pas je faut respecter je ne suis pas le seul compositeur c'est c'est marrant parce que là j'ai regardé pour 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 préparer cette émission j'ai notamment regardé les crédits de fin du jeu une nouvelle fois alors comme comme à cette époque là et comme ça pouvait notamment beaucoup arriver lors des adaptations de jeux japonais en europe parfois il ya des noms qui sont un petit peu écorché le tien le tien a également subi un petit une petite transformation du ion y oui oui c'est courant et tu te retrouves dans la liste de l'équipe son et musique au beau milieu et c'est c'est assez amusant finalement de voir cette cette comment dire cette différence qu'il y a entre ce que entre gros guillemets l'histoire retient rémy gazelle compositeur des musiques de rayman et ce qu'on peut voir dans le matériau original qui est oh oui il ya ce il ya ce gars là dans cette liste de dix personnes c'est 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 impressionnant oui c'est surprenant d'ailleurs c'est fred marcus donc l'associé de michel qui est dont on parle beaucoup moins mais qui a qui était sur à la base aussi du projet rayman qui l'a qui l'a écrit dans une interview en fait c'est paru dans un bouquin sur sur michel ansel où fred disait mais c'est marrant que rémy a été mis justement ce que tu viens de dire là c'est il avait écrit dans ce bouquin et en fait moi aussi j'ai été surpris ça a commencé en 2013 quand j'ai commencé à recevoir des messages de gens qui savaient que j'étais quand même le compositeur principal du jeu mais je ne sais pas comment ils l'ont su et ça reste pour moi un mystère pourquoi en 2012 13 à peu près tout à coup il ya eu des gens qui ont commencé à recevoir plein de messages des témoignages de gens ça c'est fascinant ça veut dire qu'avant ça on n'en a pas parlé à non 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 entre 2000 c'est sorti quoi en 2000 en 2000 non 95 ouais c'est ça pendant presque 20 ans je n'ai pas entendu parler voilà c'est fou et puis voilà tout à coup en 2013 je sais pas pourquoi alors si quelqu'un a l'astuce si quelqu'un a une idée là dessus ça m'intéresse d'autant que d'autant que rayman la licence elle-même était revenue déjà en 2011 donc c'était pas par manque d'intérêt pour pour la saga en elle-même en 2013 ça coïncide avec la sortie de rayman legends qui est le deuxième épisode depuis le revival des jeux en 2d mais très honnêtement je vois pas d'autres d'autres coïncidences particulières là dessus c'est effectivement c'est amusant de voir de voir que les gens se sont soudainement se sont soudainement réveillés sur sur la question est-ce que tu peux nous parler alors voilà je sais on passe on passe pas mal de temps dessus et je sais pertinemment que c'est peut-être parfois un petit peu embêtant ennuyeux de tout le temps revenir à cela surtout 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 vingt ans après d'être résumé à cela mais quand même c'est une question à laquelle je peux pas je peux pas couper quel a été le processus créatif qui a mené à une telle diversité musicale dans la bande sondre et man est ce que c'est ton comment dire ton éclecté ton éclectisme est ce que c'est la volonté de donner à chaque univers son propre son propre univers sonore qu'est ce qui s'est passé de ce côté là vraiment en purement en termes créatifs je pourrais je sais pas je pourrais pas te le décrire c'est ça je sais pas c'est pas issu de j'ai pas appris à composer dans des manuels donc je j'en sais rien du tout c'est l'inspiration en fait je pars d'un son ou d'une mélodie ou d'une ambiance ou d'un bruit ou de je sais pas quoi et à partir de là je tricote mais je pourrais pas t'expliquer ça sort tu rajoutes des couches et c'est très intéressant parce que tu parlais tout à l'heure du niveau du niveau de la jungle de la musique du niveau de la jungle il y a plein de couches en fait à ce morceau là et ça se remarque ça se remarque à la première écoute en fait justement ce côté ce côté tricoté qui donne qui qui donne ce style vraiment à mon avis à mon avis unique à la bande son de rayman 1 je vais du coup relancer un petit peu ma question et l'améliorer quand on est face à des à des univers aussi larges que l'art ou pire encore la musique tu dois faire c'est quand même dingue que tu dois faire la bande son d'un monde de la musique c'est un truc qui n'a pas été tant répliqué que ça j'en discutais justement avec avec Mathieu Gou qui est également animateur sur sur radio kwa c'est pas un thème dans les jeux vidéos qui ont été tant explorés que ça la musique elle-même c'est ça a été un challenge de faire la 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 comment dire de trouver quelque chose qui allait symboliser la musique non pas plus que le reste en fait n'importe quelle n'importe quelle idée tu sais comment on travaillait avec Michel on passait des heures ensemble j'avais des carnet de notes que j'ai toujours où j'ai où voilà on discutait alors Michel il a 12 000 idées à la minute à peu près et puis moi ça me plaisait ça me motivait et moi ça me va très bien comme dans des idées quand je demande à quelqu'un qui a besoin d'une composition en général je lui demande des mots clés d'accord je lui dis ben sors moi déjà les mots clés sur le projet voilà enfin tu vois c'est une façon de de dire ben je suis ouvert à tout ce qui peut être proposé après je vais voir ce que je peux en faire mais moi ça me va très bien j'aimerais pas du tout faire la même chose tout le temps ça ça c'est impossible donc qu'on me propose des univers différents à chaque niveau ça va très bien sur rayman 1 depuis 2013 justement depuis qu'on vient te parler activement de ce premier rayman de quel morceau les gens viennent le plus te parler qu'est ce qui qu'est ce qui est resté dans la tête des gens alors le plus connu c'est la de dream forest parce que c'est le premier niveau donc le jeu était difficile aussi donc c'est normal que le jeu était difficile alors curieusement enfin paradoxalement il y a pas mal de gens qui me qui aiment beaucoup et qui et qui reconnaissent la version de mister dark là que j'ai réarrangé récemment et pourtant c'était le dernier niveau du jeu c'était très dur et tout le monde n'a pas joué celui qui était caché il faut le rappeler il fallait tout débloquer dans les autres niveaux pour pouvoir y accéder donc c'était véritablement un challenge voilà enfin moi je l'ai pas fini la seule chose en fait la seule chose qui aidait un petit peu les gens c'est quelque chose qui a qui a beaucoup changé depuis c'est que à l'époque tu pouvais mettre ton cd de jeu et notamment ton cd de jeu pc dans un lecteur cd pour écouter la bande son du jeu ça marchait et c'était du coup ça rendait ça rendait possible l'écoute notamment du thème de mister dark qui je crois d'ailleurs venait en premier après la première piste qui était dédiée aux données donc il fallait absolument pas écouter la deuxième piste ça commençait directement par mister dark c'était très surprenant c'était très surprenant de l'avoir là tout de suite je me souviens pas de de l'ordre par contre les gens me disent qu'ils ont le cd de la voiture qu'ils l'ont beaucoup écouté encore ce week-end je participais à la global game jam tu sais et il y a un fan qui était venu parce que j'étais j'étais à limoges donc il y a un fan qui savait que j'étais là bas qui est venu et il m'a dit je me trimballe toujours avec ma version de la ps1 dans la voiture depuis depuis l'époque c'est énorme ah mon dieu non c'est 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 vraiment chouette pour le coup d'avoir comment dire d'avoir un tel attachement finalement là dessus moi qui suis né qui suis né il ya 25 ans qui suis né quelques années à peine avant ça a été un des premiers jeux que j'ai fait puisque ça a été un des premiers jeux sur une des premières machines qu'on a eu dans la famille et qui était quelque chose de voilà qui n'était pas un pc très puissant et ça tombait très bien d'avoir le premier e-man il est vraiment resté il est vraiment resté dans ma mémoire et dans mon coeur mais c'est c'est amusant de voir à quel point finalement cette expérience là est partagée alors qu'il s'agit pas d'un jeu japonais il s'agit pas d'un jeu américain il s'agit d'un jeu français de 95 de voir à quel point finalement il a été il a été distribué bien distribué à l'époque ah oui 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 non ça a été je crois une grande révélation pour pas mal de gens même même en interne au niveau développement au niveau de tout ce qui était possible ça a lancé une série ça a lancé une série qui a duré plus de plus de 11 ans en ligne droite avec les épisodes un ou deux et trois et puis qui continuent encore à ce jour sous une forme ou sous une autre comme beaucoup de musiques de jeux vidéo et ça je tiens à t'en parler parce que j'ai pas l'impression qu'il ya beaucoup de conversations sur le sujet vraiment en public on the record comme on aime dire en français avec avec des compositeurs beaucoup de musiques de jeux vidéo finie mise en ligne sur internet sur youtube etc quelle est ta réaction par rapport à cette pratique là certains diront d'archivage d'autres diront de piratage et de distribution sans consulter les ayants droit qu'est ce que ça t'inspire en fait cette cette pratique là à de oui que tout le monde mette les vidéos les musiques en ligne que tout le monde bah voilà si aujourd'hui tu vas sur youtube et que tu tapes rayman soundtrack par exemple tu vas tomber sur ta musique ah oui oui même sur du cover oui les gens qui mettent la musique de toute façon aujourd'hui tout ce tout se partage moi ça me fait plaisir plutôt ça fait que c'est bien pour mon égo quoi tu vois ça fait quand même ça fait plaisir après je veux dire c'est pas c'est pas avec des intentions mercantiles c'est vraiment les gens ils ont envie de partager ça comme ils partagent une info sur facebook ou bon c'est très bien fait moi je vois pas de soucis à ça après il faut voir avec ubisoft très bien bon on va venir on va venir dans un instant derrière la question des droits qui Musique Est-ce que tu peux nous parler, on va attaquer maintenant Rayman by Rémy, est-ce que tu peux nous parler de l'équipe qui t'accompagne sur ce projet de refaire en version live les différents morceaux de la bande-son de Rayman, il n'y a pas que toi dans cette affaire ? Non, forcément, mais le projet a commencé vraiment en 2016 et là on a travaillé tant d'un côté contractuel, donc tu en parlais au niveau des droits, que d'un côté marketing, commercial et puis musique, technique, la partie musique. Alors on a lancé un Kickstarter que tu es au courant, donc il n'a pas réussi, c'était fin 2017. A partir de là, évidemment, j'ai pris un peu de recul pour essayer de voir un peu comment je pouvais continuer le projet. Et pour le moment, j'ai décidé de produire les arrangements, enfin de les produire, les trois qui sont pour le moment sur mon site, sur RémyGazelle.com, de les produire dans une version live, donc destinée à être joué en concert, mais de les produire seuls. En fait, je n'ai pas besoin pour le moment. L'idée, c'est de dire, j'en ai produit trois, donc je les ai mis en ligne, on va attendre les retours des fans pour voir un petit peu ce que ça donne, on va essayer de trouver une production, parce qu'on a besoin forcément de financement pour créer un projet comme ça, puis pour tourner, ça ne se fait pas tout seul, c'est quand même pas simple. Absolument. Donc je ne peux pas faire travailler des musiciens comme ça pour le plaisir pendant des mois, pour monter quelque chose qui, peut-être, ne jouera jamais. Donc l'idée, c'est de dire, je produis la suite tout seul. J'ai quelques musiciens qui travaillent avec moi quand même dessus, parce que tout ce qu'on entend là, c'est un mélange de musique réalisée avec des instruments virtuels et de vrais musiciens. D'accord. Et puis, on va voir, j'ai quelqu'un qui s'occupe depuis à peu près un mois ou deux du côté marketing aux Etats-Unis. Donc on va voir, ce que ça peut donner l'idée pour le moment serait d'aller les jouer en live, ces nouveaux arrangements, voilà. Et puis d'enregistrer en même temps un album. Dans sa version live, justement, le thème de Mr. Dark a beaucoup changé. L'ambition, elle n'est donc pas d'aller sur de simples versions live qui retracent le morceau, mais de faire un peu évoluer ces morceaux. Ah, tu veux dire ? Alors oui, l'ambition n'est pas de les rejouer telles qu'elles, ça c'est sûr. Voilà. D'autant que les morceaux, ils duraient entre 30 secondes et 1 minute 30 sur le jeu. Donc effectivement, si on fait un concert avec des morceaux de 1 minute en moyenne, il va falloir en jouer beaucoup plus que ce qui a été composé pour Rayman. Donc l'idée, non, c'est de leur donner une nouvelle vie avec une structure live, avec des parties d'improvisation, mais pas trop. Et puis des variations, des nouveaux arrangements et des nouveaux sons aussi. Et ma façon de voir d'aujourd'hui, tout en respectant le morceau original, c'est-à-dire que pour le moment, les arrangements que j'ai créés, un des filles directeurs, c'est de dire qu'il faut que les fans, ceux qui ont aimé cette musique, la reconnaissent immédiatement. Enfin, ou quasi immédiatement, parce qu'il ne peut plus... Dans Mr. Dark, ça ne commence pas tout de suite. Mais voilà, qu'ils reconnaissent l'ambiance du jeu. Au niveau des droits, on en parlait il y a un instant. Est-ce que l'autorisation auprès d'Ubisoft a été facilement obtenue ? D'autant, tu le disais, que là-dedans, il y a à la fois ce que tu as composé, mais si on parle de toute la bande sonde Raymanin, il y a également des thèmes que tu n'as pas composés. Donc ça a été quelque chose de particulier à demander, j'imagine. Oui, il faut distinguer les deux. Alors ça a été... Je ne dirais pas que ça a été compliqué, mais ça a été long. D'accord. Il y a eu des négociations, discussions pendant des mois. Alors ce n'est pas moi qui m'en s'occupais, heureusement, parce que sinon, je n'aurais plus de cheveux. Forcément, parce que ça a été long. Mais Ubisoft a été très conciliant quand même avec moi. Ils m'ont autorisé pas mal de choses. Ils soutiennent le projet, ils le disent. C'est écrit clairement. Michel aussi, d'ailleurs. Il l'a dit. On a fait une petite déconnade en vidéo où il le dit aussi. Donc ça a été long, forcément, parce que ça passe là aussi, encore une fois, par plusieurs processus, plusieurs étapes, et plusieurs échanges, parce qu'il faut, on peut discuter sur beaucoup de points, c'est normal, comme tout contrat. Mais Ubisoft a quand même été, comment dire, ils n'ont pas mis de bâton dans les roues, on peut dire ça. Dans une interview qui date... Au contraire. Au contraire, oui, c'est vrai. Et tu disais donc que le projet, il est soutenu. Effectivement, il n'est pas financé, mais il est soutenu par Ubisoft. C'est ça. Il faut le relever. Dans une interview qui date de 2014, j'ai lu que tu envisageais de reprendre des compositions d'autres jurés man que celui pour lequel tu as composé. Je te cite, en tout cas d'après ce site internet, c'est tout à fait possible. Bien sûr, la phase 1 du projet tournera autour de mes compositions, mais ensuite, nos limites. Est-ce que c'est toujours prévu ? Oui, en fait, c'est un peu la deuxième partie de ta question précédente. C'est-à-dire que j'ai bien envie de jouer, de réarranger des musiques d'autres jeux vidéo. D'ailleurs, je l'ai fait un petit peu pour m'amuser avec un morceau de Zelda qui est sur ma page YouTube et aussi un morceau de Pokémon qui est sur ma page SoundCloud que j'ai réarrangé un petit peu à ma façon. Donc oui, ça me botte bien, notamment des morceaux de mon pote Christophe Hérald. Il a fait des très belles choses et que c'est rigolo de reprendre, d'interpréter ou de réarranger. Et puis plein d'autres musiques. Donc ça me dirait bien, y compris certains autres morceaux de Rayman. Alors après, c'est toujours pareil, c'est des discussions. C'est autour du sujet de la question d'avant. Christophe Hérald, on le rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas le nom qui a composé sur Rayman Origins et Rayman Legends, les jeux sortis respectivement en 2011 et en 2013. Le 22 décembre dernier, tu as fait un teasing de concert. L'idée, c'est d'aller emmener si possible ce Rayman by Remy dans ses versions live autour de la France, j'imagine. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus là-dessus ? Est-ce qu'il y a plus ou moins des plans, des choses qui se préparent ? Ou au contraire, est-ce que vraiment, 100% là pour l'instant, c'est regarder ce qui se passe, regarder la réception, vraiment une situation purement attentive pour voir ce qui se passe ? C'est ça. Alors l'idée, c'est d'aller le jouer, pas forcément qu'en France d'ailleurs. D'accord. Mais pour le moment, on n'a pas une production qui nous soutienne. Donc on n'a pas clairement les moyens ni les dates pour le moment pour aller jouer. Et puis voilà, c'est encore une gestion à part, ça. Mais ce serait plus de l'ordre, par exemple, de se rendre en convention, de se rendre dans des événements déjà existants et de venir s'y produire ? Ça, c'est une idée, oui. Oui, oui. Disons que je trouve que ça serait cohérent, effectivement, qu'on allait jouer cette musique dans des conventions. Mais j'ai été assez étonné, dans le bon sens, par des gens qui ont écouté ce qu'on a fait, notamment la première version du projet en 2015. Mais même là, qui m'ont dit, en fait, des gens qui n'étaient pas du tout jeux vidéo, qui n'étaient pas des gamers et qui me disaient mais cette musique, elle est super, on a envie d'écouter, même sans connaître les jeux, en fait. Donc je me suis dit que ça pouvait s'adresser à un public de gamers et un public aussi de ne pas du tout initiés, mais qui aiment simplement la musique. Donc voilà, pour le moment, c'est ouvert. Effectivement, les conventions de jeux vidéo, de culture vidéoludique, évidemment, c'est des endroits où ça serait logique qu'on aille jouer, mais ça peut être après, on peut aller jouer dans plein d'autres contextes. Comment est-ce qu'on peut soutenir ton projet ? Aujourd'hui, le Kickstarter n'a plus lieu, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens ? J'ai vu un formulaire de don notamment. Oui, aujourd'hui, on a deux possibilités pour le moment. Oui, c'est ça. Sur remygazel.com, le site de Bandcamp, ma page Bandcamp, on peut acheter les tracks. Voilà. Bon, un euro minimum ou plus, comme on veut, donc jusqu'à nos limites. Et d'ailleurs, c'est sympa parce qu'on a quelques personnes qui achètent les tracks et qui mettent plus que le prix demandé, donc c'est très sympa. Donc, c'est un vrai soutien. Et puis, effectivement, on peut faire un don tout simplement sur le site remanbyremy.com via Paypal. Alors, pour le moment, évidemment, monter une tournée ou faire travailler tout un groupe pour préparer un dossier comme ça, enfin, un dossier, un spectacle comme ça, ça demande des fonds. Alors, on ne sait pas si on y arrivera comme ça, peut-être pas, mais c'est toujours un soutien. Ça nous permet de faire des choses et ça permet de faire avancer le projet. Sous-titrage ST' 501 Très bien. Écoute, dans ce cas-là, je te propose de quitter un petit peu l'univers de Rayman. Je t'ai vu tweeter il n'y a pas longtemps à propos de l'annonce de Two Point Hospital. Du coup, est-ce que tu joues aux jeux vidéo ? À quoi est-ce que tu aimes jouer ? Alors, Two Point Hospital, quand j'ai vu cette info, ça m'a fait flasher parce que Thème Hospital, c'est un jeu que j'ai adoré pendant quelques temps. Je crois que c'était à peu près en 2000, par là, 2000 ou... 2000, 2001, 2002, je ne sais plus. et j'ai adoré jouer à ce jeu qui est complètement délirant avec des gens qui vomissent partout et tout ça. Je ne sais pas si tu as connu ça, mais c'est très sympa. Donc, j'ai vu que certains des producteurs issus de Bullfrog, qui était éditeur de Thème Hospital, avaient le projet de Two Point Hospital. Je me suis dit « Waouh ! » J'ai eu un flash. Puis ça m'a rappelé ma jeunesse, tu comprends ? Je ne joue pas beaucoup parce que ça me fait perdre le fil. J'aime bien être sur plusieurs choses à la fois. Quand je suis dans un jeu qui prend du temps, ça me dérange au bout d'un moment. Donc, je joue un petit peu à des jeux qui ne demandent pas une grosse implication au niveau de temps. Par exemple, je joue à Portal de temps en temps avec mon fils en collaboration sur Portal 2. Oui. Et ça, je trouve ça génial. J'ai eu ma période Rocket League. toujours avec mes fils aussi au réseau. Donc, c'est des parties de 5 minutes. Ça me va très bien. On en fait 2, 3. C'est super. Pour moi, des jeux qui prennent plus de temps, je préfère faire d'autres choses, notamment composer de la musique ou créer. Un aspect finalement plus arcade vis-à-vis du jeu vidéo. J'avais promis de rien dire par rapport à Rayman, mais quand même, je vais risquer cette petite question-là vu que tu as parlé de Christophe Ferral. Si les circonstances le permettaient, est-ce que ça te plairait de composer à nouveau pour cette licence-là si un jour, je ne sais pas, voilà, Christophe Ferral, Michel Ancel, viennent vers toi et disent « Allez, on a besoin d'une autre paire de mains pour composer sur un troisième revival 2D de Rayman. Est-ce que tu serais partant ou est-ce qu'au contraire, ce serait déjà quelque chose que tu as fait, donc pas forcément quelque chose que tu aurais envie de refaire ? » Je pense que ça serait forcément quelque chose de nouveau, donc ça me plairait, certainement. Après, il faudrait voir comment on le voit, qu'est-ce qu'on veut, etc. Mais dans l'idée, bien sûr, oui, ça serait rigolo, surtout avec Christophe. Surtout avec Christophe, effectivement, mais je pense qu'il y a plein de monde. Il y a eu des interviews croisées, il y a eu des conventions dans lesquelles vous avez participé tous les deux, et il y a vraiment deux folies, deux univers différents musicalement, mais qui partagent un petit peu le même air, le même état d'esprit, qui mériteraient peut-être justement d'être mis ensemble et qui bénéficieraient l'un de l'autre dans une même bande son autour d'un même projet de ce type-là. En tout cas, moi, ce que j'invite à faire, j'invite nos auditeurs à se rendre, notamment sur remigazelle.com, le lien est disponible dans la page de l'épisode sur radioquivre.com, sur remigazelle.com, allez écouter la bande son, on n'en a pas parlé maintenant, mais je vais le citer, je vais le pointer maintenant, le temps des autres, la bande son de le temps des autres que tu as composé, notamment le morceau La Folie, parce que c'est complètement à contre-courant de ce pour quoi on te connaît, de ce joyeux déchaînement musical qu'on a l'habitude de connaître avec toi, et ça vaut vraiment le coup de découvrir, à mon avis, un autre Rémi Gazelle. Alors, tu me l'as expliqué hors antenne, c'était pour un projet théâtral et de danse, je crois, sur scène, qui avait certains impératifs en termes de ton, en termes de composition, de rythmique, mais je trouve vraiment intéressant de te découvrir sous un autre jour avec cela. Super, ça me fait plaisir. Et voilà, quant à moi, je veux juste te remercier d'avoir accepté cette interview. C'est gentil à toi, en tout cas. Mais de rien, je te souhaite tout le meilleur pour la suite, et puis au plaisir de te recevoir une prochaine fois dans la cartouche. Je te remercie. Toi, auditeur, tu es en quête d'un rendez-vous mensuel qui parle dans les longueurs de toutes tes passions ? Tu cherches une fenêtre vers tout ce que le Japon peut faire, même de plus barré et niché ? Ne cherche plus ! L'Homme Japon est un podcast long format, animé par Amo et Concombre, mêlant bromance et japoniaiserie, dédié aux animés, manga et leur industrie, jeux, cinéma, tout y passe en statut culturel, dossier, et quatre rubriques qui changent à chaque numéro. Aucune limite de temps, de ton ou de genre, avec des invités ou non. L'Homme Japon est un podcast mensuel disponible sur Radio Kawa, iTunes et les applications dédiées, diffusées en direct un vendredi par mois. Plus c'est long, plus c'est bon, tout est bon dans le Japon ! Nous sommes de retour dans La Cartouche, un invité nous quitte, mais je gagne à la fois mon co-animateur, Lou, tu es de retour. Je suis de retour grâce à la machine à voyager dans le temps de La Cartouche. Absolument, et nous avons également avec nous Adrien. Adrien, bonjour. Bonsoir, bonjour. Mais oui, on écoute le podcast absolument quand on veut et Adrien, non seulement tu contribues au patron de Radio Kawa, c'est à ce titre-là que tu es avec nous dans ce patch, on va discuter d'un sujet qui t'est cher dans un instant. Tu travailles chez Webédia, c'est ce que nous permet de savoir ta bio Twitter, on peut te suivre at AYE2207. C'est bien ça ? Tout à fait, tout à fait, c'est ça. C'est fantastique. Et donc avec toi, avec un homme, c'est très amusant, nous allons parler de Women in Games France. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, Women in Games, vous en avez peut-être entendu parler, si vous suivez un petit peu l'actualité JV, ça fait pas mal de bruit en fin d'année dernière. C'est une association de professionnels du jeu vidéo créée en septembre 2017 qui vise à promouvoir la mixité dans l'industrie du jeu vidéo en partant des studios en fait. C'est-à-dire que pour changer l'image de la femme, le plus simple, c'est d'avoir plus de développeuses, plus de chefs de projets, plus de productrices, etc. et agir de l'intérieur plutôt que de râler sur les studios qui mettent des femmes aux formes un petit peu abusées ou qui ne mettent que des héros masculins. Voilà, l'idée c'est de l'intérieur on va faire changer les choses. Donc, on va faire pas mal pour ça d'actions de réseautage, de formation, sensibilisation, éducation, etc. Donc, toi tu es adhérent du coup de cette association ? C'est ça, je suis adhérent et membre actif. Et elle est ouverte aux hommes donc ? Exactement, c'est ouvert à tout le monde. C'est important de le souligner je pense. Voilà, c'est ça, c'est personnellement en tout cas j'ai beaucoup hésité au début avant d'y aller mais c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas que des professionnels du jeu vidéo d'ailleurs. Par exemple, on a des avocates, des gens comme ça qui veulent faire avancer un petit peu la cause sans être forcément de l'intérieur et effectivement il y a une certaine proportion d'hommes qui sont là plus l'idée c'est de faire avancer les choses même si on n'est pas des femmes on est quand même sensibles à la cause et on a envie que les choses changent. Voilà. Petit point important toujours à signaler c'est une association indépendante malgré le fait qu'il y ait pas mal de gens de l'industrie notamment du SEL qui soit dans l'association c'est quand même quelque chose qui a but de ne pas être dépendant des grandes entreprises du jeu vidéo notamment Ubisoft, Bethesda, etc. Pour revenir à ce que tu disais Lou moi je suis membre actif donc il y en a une certaine quantité mais en tout des membres des adhérents qui sont là juste pour apporter un petit peu leur voix leur soutien on est plus de 500 actuellement donc il y a beaucoup de professionnels il y a énormément d'étudiantes aussi qui nous rejoignent qui veulent faire carrière dans le jeu vidéo et qui savent pas trop comment faire ou qui veulent juste porter une voix. Donc quand on est une femme en parenthèse et qu'on veut justement rentrer dans le milieu de la production notamment de jeux vidéo c'est intéressant d'aller contacter et on peut encourager toutes nos auditrices à aller contacter Women in Games. Tout à fait tout à fait on est vraiment très ouvert c'est une session où tout le monde peut discuter avec tout le monde on a un slack en interne etc et justement c'est l'occasion de rencontrer des professionnels qui font le métier qu'on a envie de faire et surtout des professionnels du coup donc des femmes donc pour mieux se projeter dans une carrière c'est vraiment beaucoup plus intéressant en tout cas pour une étudiante par exemple dans l'association notamment à la tête de l'association on va retrouver Audrey Leprince donc la cofondatrice de The Game Bakers qui a fait Fury donc Jérindé qui a beaucoup refait parler de lui récemment avec sa sortie sur Switch et Julie Chalmette qui est présidente de Bethesda France et aussi donc du syndicat des éditeurs de logiciels ludiques donc le CEL c'est pour ça que je faisais un point important sur le fait qu'on était indépendants c'est pas parce qu'on a des gens du CEL important dans l'association qu'on n'est pas indépendants Oui le CEL lui-même étant évidemment là pour justement défendre les intérêts des éditeurs des gros studios des grandes entreprises du milieu en termes d'action concrète parce que là on a vu un petit peu les idéaux la philosophie de Women in Games en termes d'action concrète comment est-ce que ça se passe ? Alors la première étape ça a été de dresser une liste d'intervenantes donc des femmes qui viennent du milieu et qui peuvent répondre à des calls pour des conférences des masterclass des débats etc pour que je sais pas la prochaine convention sur le débat sur le game design dans le jeu vidéo les gameplay émergents etc plutôt que d'avoir 4 hommes sur scène qui discutent de leur métier d'avoir 2 hommes et 2 femmes sur scène ça coûte pas plus cher les interventions seront tout aussi pertinentes voire plus pertinentes car plus de diversité et donc on va aider un petit peu les gens qui organisent ces événements à trouver des intervenantes facilement dans leurs régions qui seront disponibles qui font le métier qui correspond qui ont l'expérience qui correspond donc ça c'était un petit peu la première étape celle pour rayonner au maximum rapidement la deuxième étape c'est une étape de fond sur plusieurs années c'est l'éducation parce que effectivement pour entrer dans l'industrie avant il faut faire les bonnes études donc on fait des actions près des lycées des collèges d'une première part pour qu'ils connaissent les métiers du jeu vidéo pour pas que les conseillers d'orientation considèrent que c'est un métier qui ne rapporte pas d'argent c'est une voie de garage c'est un métier que tu ne pourras pas faire ou n'est pas un métier pour les femmes parce qu'on genre quand même beaucoup les carrières les voies tout à fait tout à fait et même au delà de ça pour les garçons des fois c'est difficile pour les conseillers d'orientation mais effectivement dire aux conseillers d'orientation ou même aux professeurs ou directeurs ou directrices de dire voilà ces carrières là elles vous sont accessibles même si vous ne les voyez pas tous les jours dans les médias que vous suivez elles sont vraiment accessibles pour vous et voilà les études que vous devez faire voilà les personnes que vous devez contacter voilà les entreprises que vous devez suivre donc ça c'est vraiment un sujet vraiment de fond qui va prendre beaucoup de temps dans les actions concrètes là début 2018 on a toute une action de mentoring donc on a mis en place en fait un programme de marénage de manière à ce que des étudiantes des femmes qui sont dans le secteur depuis quelques années ou qui veulent faire une reconversion puissent trouver une marraine qui les aiguille qui les conseille qui les coache sur comment arriver au métier au métier de tel rêve en fait donc ça on est sur les débuts on a on a lancé un appel on a quelques marraines on a beaucoup de gens qui veulent être marrainés parce que ça fait rêver vraiment beaucoup de femmes actuellement ce métier et savent pas trop comment faire donc pour l'instant c'est un succès on espère que ça va continuer d'année en année que ça va devenir un petit peu comment dire un rituel d'avoir des marraines qui épaulent de jeunes personnes dans le milieu en même temps que le marrainage on a un aspect un petit peu plus comment dire idéologique sur les rôles modèles donc avoir mettre en avant des femmes qui ont réussi dans le milieu dans le métier pour dire aux jeunes filles voilà si vous voulez faire carrière dans le jeu vidéo prenez exemple sur cette femme elle a réussi c'est tout à fait possible elle s'est battue pour y arriver ou pas d'ailleurs certaines y arrivent très bien sans avoir à se battre et voilà vous pouvez devenir comme elle comme nous en tant qu'homme on a beaucoup 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 de rôles modèles dans le jeu vidéo on parle toujours des grands producteurs des grands game creators game directors etc mettre en avant les femmes qui sont souvent de par le milieu plus discrètes arriver à faire valoir un petit peu toutes ces compétences typiquement Julie Chalmette et Audrey Leprince qui co-préside l'association sont d'excellents remodèles pour ça je pense oui c'est vrai que dans les portraits dont on voit qu'on voit tout le temps sur les magazines sur les sites tout ça c'est Peter Molineux c'est Miyamoto c'est Delicage c'est tout le temps les mêmes noms qui ressortent Mikami etc et en nom de femme c'est vrai que là d'instinct j'ai pas un seul nom de femme qui me vient donc il y a vraiment un vide à combler de ce côté là c'est très très difficile et même les gens par exemple savent pas que Bethesda France est dirigée par une femme alors que c'est quand même une boîte extrêmement importante c'est enfin Bethesda France c'est aussi arcane si je dis pas de bêtises donc c'est vraiment de gros gros jeux français c'est vraiment voilà l'image du jeu vidéo à la française dans le monde et ça les gens le savent pas et on essaie de le mettre en valeur en fait d'un point de vue plus pragmatique et là qui touche vraiment un petit peu tout le monde c'est du côté de nos actions on va faire un petit peu de networking donc par exemple à la Paris Games Week on a organisé un événement avec à peu près 300 personnes il y avait le secrétaire d'état chargé au numérique Mounir Majoubi qui était là pour parler justement de la place des femmes dans le jeu vidéo du fait que ce soit un secteur qui soit toujours en expansion en tout cas en France et qui soit très très porteur et que les femmes ont vraiment une place très très importante à y jouer donc là l'idée c'est vraiment avoir des événements où les femmes vont se rencontrer vont discuter vont déjà se rendre compte qu'il y a beaucoup beaucoup d'autres femmes dans le milieu et après créer des collaborations faire du networking faire des échanges d'expérience voilà et du coup comment est-ce qu'il est possible à la fois de vous aider de contribuer à Women in Games et en même temps si on est intéressé par les services par la collaboration par l'entraide de Women in Games comment on fait pour rentrer en contact ? alors le point de contact numéro un de toute façon tout est sur le site web il y a une adresse de contact il y a vraiment toutes les informations il y a une liste d'intervenantes qui est affichée si jamais on veut déjà préparer un petit peu voir s'il y a des intervenants qui peuvent répondre à nos envies enfin nos besoins surtout donc ça c'est plutôt pour ceux qui vont organiser des conférences etc après en tant que gens qui veulent aider participer en tant qu'investissement associatif c'est pareil prendre contact ça peut être via Twitter via le site web via LinkedIn via Facebook enfin tous les réseaux sociaux prendre contact avec nous on va vous intégrer après à un Slack et vous allez pouvoir participer proposer un petit peu vos idées vos voix par exemple un sujet qui n'était pas prévu dans la création de l'association c'était l'e-sport et beaucoup de membres se sont motivés de dire l'e-sport c'est important il faut plus de femmes dans l'e-sport donc on crée une action l'e-sport cette année par exemple donc effectivement j'invite tous les gens qui veulent ne serait-ce que faire progresser un petit peu la cause ou juste avoir une voix une participation et dire nous rejoindre venir discuter avec nous dire mon expérience c'est ça moi je pense qu'il faudrait aller dans cet angle et éventuellement filer un petit coup de main sur des conventions type Paris Games Week DreamHack etc ou même et ça c'est très important parce qu'on peut nous reprocher des fois d'être très parisien de filer des coups de main sur des représentations locales d'événements donc Montpellier Bordeaux etc Rennes pour avoir quelque chose qui rayonne dans toute la France et qui ne soit pas que paris-centrique organisant moi-même bon nombre de tableaux rondes de conférences etc en tout cas plusieurs fois par année effectivement j'avais déjà vu le nom circuler de Women in Games mais avec ta présentation vu que j'ai malheureusement pas eu le temps l'occasion de m'y pencher auparavant très franchement j'hésiterai pas à vous solliciter à la fois pour ce type d'événements là éventuellement même pour des podcasts parce qu'on a besoin de plus de représentativité de femmes non seulement dans les podcasts mais aussi dans les conférences et dans le milieu en général donc très très belle l'initiative en tout cas et puis pour quelqu'un comme moi qui produit j'ai pas envie de dire qui produit du contenu parce que le terme contenu est un peu moche mais vu que c'est et du podcast et voilà ce genre d'événements publics je vais me résoudre au terme contenu pour quelqu'un qui produit du contenu et ben c'est malgré tout d'une grande aide parce que c'est pas facile le milieu il est tellement comment dire en déséquilibre en termes de rapport homme-femme que bien malheureusement on a besoin d'associations comme la vôtre tout à fait tout à fait en tout cas merci beaucoup d'être venu nous en parler Adrien on va continuer un petit peu dans le suivi maintenant je précise que le lien vers women in games france.org se trouve sur la page de l'épisode donc pas besoin d'essayer de deviner où se placent les S et où se placent les tirs car il n'y en a pas il vous suffit de cliquer sur la page de l'épisode dans la liste des liens il n'y a pas de il n'y a pas de soucis et donc le suivi par rapport à l'épisode précédent qu'est-ce qu'on a dans la besace on a tout d'abord une série de tweets de notre ami Luce Gugrin qui nous écrit suite à mon petit dossier sur les sauvegardes Wii comment faire pour les transférer puisque j'avais fait tout un petit dossier sur la Wii en 2018 reprendre votre Wii à la rigueur même récupérer vos sauvegardes Wii sur votre Wii U pour avoir une Wii dédiée quelque part dans un coin et donc pour revenir sur les saves Wii transférable ou pas il y a plusieurs trucs nous dit Luce il faut que le jeu ait été lancé sur la console de destination pour que ça marche certains flags arbitraires peuvent bloquer partiellement ou totalement le transfert la limite étant arbitraire côté développeur en général quand il y a une progression online seul le transfert est possible par la copie et des fois rien n'est possible dernier détail si on hack la console il est possible de tout copier en ignorant les flags maintenant évidemment sur Wii Mini il n'y a pas de hack c'est pas moyen de rentrer dans la console par contre tous les autres modèles y compris la Wii la Wii présent dans la Wii U sont très faciles à pirater voilà ça c'était pour la série de tweets de précision de notre ami Luce Gugrin merci beaucoup à lui on continue le suivi Lou tu as fait le test complet de Railway Empire après nous avoir fait une preview il y a deux semaines et t'es pas aussi jouace que ça bah effectivement d'où l'importance toujours de se fier au test plutôt qu'au preview parce qu'une preview forcément là j'avais joué 2-3 heures au jeu et j'avais encore des étoiles dans les yeux en y jouant j'avais vu plein de trucs qui me plaisaient beaucoup et malheureusement après une quinzaine d'heures à sillonner donc les voies ferrées de l'Amérique bah je suis plutôt assez déçu en fait l'aspect gestion me manque vraiment de profondeur je dirais que c'est presque plus un jeu de simulation finalement que de gestion t'as pas de micro gestion en fait tu règles pas le prix des billets genre de choses tout ça ça reste assez assez sommaire on peut dire et surtout c'est que l'interface aussi est un peu brouillonne il manque des informations il y a des icônes qui sont mal placées des fois enfin c'est c'est pas très clair et pour un jeu de gestion c'est extrêmement important ces points il y a 2-3 autres défauts je voulais aussi revenir sur le fait que la période qui est couverte c'est seulement de 1810 à 1930 donc ça limite quand même assez c'est uniquement des locomotives à vapeur donc certes c'est très joli il y a une quarantaine d'ailleurs qui sont reproduites assez fidèlement et je pense que c'est pour ça c'est un jeu plutôt qui s'intéresse un jeu qui intéressera plutôt en fait les amoureux des trains plus que les amoureux des jeux de gestion tu vois alors Dieu sait que c'est extrêmement populaire forcément les gens qui font des trains miniatures tout ça je sais plus c'est un nom précis et tout mais il y a le club de fans comme moi qui aime beaucoup les playmobiles tu vois on a nos cousins qui jouent beaucoup aux trains miniatures et là voilà donc je suis un petit peu déçu c'est dommage ça reste un jeu sympathique mais pas assez profond vraiment pour occuper et dans le genre je conserverais peut-être plus Transport Fever pour le coup d'accord merci beaucoup Lou pour ce compte-rendu concernant Rally Empire en ce qui me concerne j'ai pu jouer à Céleste Céleste vous le savez je l'attendais depuis un bon moment j'ai piétiné très pigné surtout quand j'ai vu qu'il sortait pas sur l'e-shop à minuit mais vers 16-18h c'était une grande tristesse à ce moment là mais mon impatience a été récompensée par un jeu d'une grande qualité je pense que vous avez pu le lire partout il s'est collé plein de 9 sur 10 un peu partout notamment dans la presse américaine et même en France je crois que Gamecult lui a collé un 9 sur 10 également Céleste donc ce jeu de plateforme par Matt Makes Games donc le studio à l'origine de Towerfall Ascension ce fantastique jeu multijoueur dans lequel vous envoyez des fleffes-flèches et vous dachez bah là vous enlevez les fleffes-flèches vous enlevez les arènes vous mettez plusieurs niveaux extrêmement difficiles de plateforme et ça vous donne Céleste un jeu un très bon jeu plein de petites qualités très honnêtement l'intégration du scénario qui pourtant a un propos assez sérieux mais l'intégration bonne aux gimmicks du jeu enfin vraiment c'est fait de manière assez fine je trouve c'est pas le scénario du siècle non plus mais c'est intéressant de voir un propos un propos humain un propos intéressant un propos qui va plus loin que la simple histoire du jeu être déployé dans un genre aussi on va dire averse justement au scénario et aux propos que peut être le genre de jeu de plateforme des défis de plateforme qui sont intéressants parce qu'ils sont limités à un écran une partie de niveau en fait l'idée c'est que dès que vous passez à la partie de niveau suivante ça fait une micro sauvegarde vous pouvez d'ailleurs sauvegarder quitter et reprendre quand vous voulez il n'y a pas de vie en tant que telle il y a juste un compteur de mort ce qui est d'ailleurs quelque chose qui est généralement confié à ce qu'on appelle les kaizo les kaizo mario ce genre de choses où ce sont des romhacks de mario pour être extrêmement difficile ben là ça reprend la même mécanique au lieu de compter les vies ça compte simplement t'es mort qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Celeste qui n'a pas déjà aidé 10 000 fois non c'est franchement un excellent jeu il a comment dire plusieurs couches c'est-à-dire que vous allez le terminer le niveau une première fois vous allez débloquer si vous êtes un petit peu fin ligné vous allez débloquer une deuxième version puis vous pouvez même débloquer une troisième version il y a un peu de post-game également avec un monde supplémentaire c'est très plaisant à faire pour être très clair ça peut être frustrant également non pas dans le côté d'Aien Ritraille mais simplement qu'il y a certains types d'obstacles et certains types d'objets sur lesquels sauter ou avec lesquels interagir qui surtout en post-game ont tendance à être un peu appréciés à mon goût à un tel point que certaines dizaines de morts ne sont pas complètement dues à la maladresse de vos doigts ou à la frustration accumulée au fur et à mesure du jeu mais simplement à une mécanique qui n'est pas forcément complètement fiable à 100% ça en rend pas le jeu inintéressant bien au contraire ça reste un excellent jeu de plateforme qui mérite tout à fait son prix et qui aurait même pu être vendu à 40 balles à mon avis mais voilà Céleste c'est très très chouette il est disponible sur d'autres supports mais très franchement faites-le sur Switch comment dire ne pas pouvoir emporter ça à un jeu qui peut se faire de petit niveau en petit niveau vous remettez ça en veille ou même vous quittez complètement l'application en faisant sauver et quitter très franchement c'est fait pour ça colle très bien sur l'écran de 7 pouces de la console de Nintendo ce serait vraiment dommage de passer à côté de ce très bon jeu pour d'autres raisons voilà j'adore j'ai un collègue qui joue en fait le midi chez Frandroid sur sa Switch tu dois entendre le bruitage de mort très souvent non il met pas le son en fait parce qu'on est en open space donc il évite de mettre le son donc Maxime je te salue mon petit otaxou et c'est juste que je l'entends mais t'as l'impression que c'est des soupirs t'as l'impression qu'il a fait un effort surhumain mais genre sportif et tout à chaque fois quand il réussit certains niveaux je me dis ça va être quand même assez costaud et c'est vrai pour avoir vu des vidéos de gameplay il y a des moments il faut s'accrocher ça me fait légèrement penser je dis bien légèrement dans le level design et la façon de jouer à Super Meat Boy légèrement dans l'approche comment dire le personnage c'était beaucoup moins léger que Meat Boy donc c'est une physique différente c'est une approche du level design qui est d'ailleurs différent c'est une approche du level design où j'ai bien aimé cette comparaison elle est pas de moi je vais pas voler comment dire une façon de décrire un jeu comme ça de ce que j'ai lu sur internet quelqu'un sur internet a dit et je trouve ça très correct que les niveaux soit sont faciles à comprendre mais difficiles à exécuter soit difficiles à comprendre mais faciles à exécuter c'est à dire que le level design est vraiment sur cet équilibre de c'est un gros défi mais tu le comprends dès le départ alors ça va être beaucoup plus compliqué alors que ça paraît c'est simple donc c'est ce genre de choses là auxquelles vous devez vous attendre pour Celeste et je précise d'ailleurs puisque c'est quelque chose à préciser sur Switch que depuis le lancement vous pouvez prendre des captures vidéo et c'est extrêmement bien pensé parce que ce jeu s'y prête énormément et j'ai un stock de replay déjà sur ma console après un premier run qui est impressionnant je crois qu'à part Mario Odyssey j'avais jamais à autant appuyer sur ce petit bouton ce petit bouton de capture dans le courrier une question une question de Bastien Chardon qui demande une question concernant l'avenir des Mario en 2D pensez-vous que la sortie de Mario Maker Super Mario Maker a tué l'espoir d'un nouveau Mario en 2D sur Switch Lou comment est-ce que tu vas répondre non à cette question ? je mis non avec 8 ou 9 O je crois donc non quand même non pourquoi parce que Super Mario Maker ça reste quand même des mécaniques assez basiques il n'a pas la complexité d'un véritable épisode tu ne peux pas retranscrire absolument tout et artistiquement aussi c'est quand même très basique ça ressemble justement tu parlais des rom-hack tout à l'heure on dirait plus des niveaux de fans en général parce que c'est des niveaux de fans tu n'as pas cette patte oui les niveaux solons sont des niveaux showcase enfin les niveaux qui sont déjà inclus avec le jeu sont des niveaux showcase pour te montrer quoi faire avec l'éditeur c'est pas vraiment un vrai jeu Mario 2D où il y a un vrai travail artistique derrière aussi et puis pour d'autres raisons que tu vas développer oui alors déjà il faut rappeler un truc au début de l'épisode on parlait du fait que Mario Odyssey s'est très très bien vendu à un gros taux d'attache à la Switch ce qu'il faut savoir c'est que Mario 2D ça se vend très bien également ça rapporte beaucoup trop de pognon pour que Nintendo loupe ce coche là à un moment ou à un autre ça en rapporte généralement plus ça se vend aussi beaucoup plus ça va être la question parce que quand même quand même avec je crois que c'est 9 millions si je ne dis pas ou 7 millions de Mario Odyssey distribués on est à c'est bien malheureux je l'avais sous les yeux il y a un instant on est à 9 millions de Super Mario Odyssey tout juste si je ne dis pas de bêtises le premier New Super Mario Bros avait dépassé les 15 millions il me semble c'est possible c'est possible mais pour pour préciser ce chiffre là je le je le je le vérifie en direct je ne l'ai pas vérifié mais vérifie le mais en tout cas la Wii U en a eu 2 avec New Super Mario Bros et New Super Luigi U New Super Luigi U pardon la 3DS en a eu 1 la Wii en a eu 1 la DS en a eu 1 il ne faut pas déconner la Switch en aura 1 ça permet de cracher au bassinet au bon moment en plus pour relancer un petit peu de votre hardware donc non voilà et puis on ne va pas moudre notre plaisir le dernier en date New Super Mario Bros U était très très bon c'est un des meilleurs de la série voire même le meilleur de la série des New Super Mario Bros donc très honnêtement qu'ils en fassent un sur Switch j'ai l'impression qu'ils tiennent le bon bout au niveau level design de pouvoir de pouvoir jouer à 4 ou même rien qu'à 2 c'est un plaisir pouvoir partager un Joy-Con pour jouer à un Mario en 2D je pense que ce sera très très chouette également donc non très franchement voilà la question ensuite et ça peut être une vraie question c'est est-ce qu'ils en profiteraient pas pour faire un All-Star vu qu'on commence à avoir 4 épisodes et qu'ils pourraient ils pourraient très bien les intégrer comme ça ça peut être une idée puisqu'encore une fois la Wii U la Wii U il s'en est pas vendu autant que ça donc il est potentiellement possible de recycler de recycler du jeu Wii U sur Switch à voir je suis tellement loin du compte tellement loin combien New Super Mario Bros donc sur DS 28 millions voilà après New Super Mario Bros sur Wii 25 millions ça va avec le parc installé faut pas non plus tu peux pas vendre plus à moins de t'appeler Breath of the Wild le lancement de la Switch tu peux pas vendre plus de jeux que de consoles installées oui puis je rappelle le tout premier quand même Super Mario Bros sur NES c'était 40 millions oui mais il y avait plein de packages il y avait plein de versions de 2 ou 3 en 1 à l'époque il y avait un marché aussi un petit peu plus réduit ça joue aussi très bien bah merci à toutes et à tous pour vos courriers pour vos réactions pour vos suivis merci beaucoup Adrien d'ailleurs d'avoir participé à cet épisode merci à vous pour l'accueil vous pouvez nous écrire pas Adrien juste à louer moi sur Twitter at la cartouche arca n'hésitez pas n'hésitez pas sur Twitter at la cartouche arca et la cartouche sur rebase radio qui voit .com cet épisode a été enregistré le 7 février 2018 le même jour d'ailleurs que l'épisode de Tech Talk qui sortira dans 3 jours merci beaucoup à Rémi Gazelle que vous pouvez retrouver sur remigazelle.com pour l'interview merci beaucoup à Lou à Alex Le Serveur tout à fait avec toujours beaucoup de plaisir bien évidemment Adrien on te retrouve at AYE2207 sur Twitter je suis Yann à Tings HD remercions donc CDTO pour le logo Benji Pesque pour l'habillage vous toutes et tous les auditrices les auditeurs pour nous avoir à côté n'hésitez pas à nous faire vos retours évidemment on les prend grand ouvert les oreilles rendez-vous dans deux semaines je sais pas où cette phrase allait mais en tout cas je vous aime beaucoup ciao salut à tous dans Tech2 Franck et moi examinons la technologie aussi bien dans le cadre du travail que dans celui des loisirs et de la vie courante de Microsoft Word jusqu'à Netflix à chaque numéro on vous propose donc un gros dossier thématique et si on va vous parler d'actualité avec Yann on le fait avec un twist particulier parce que des podcasts qui en parlent de loin en large non seulement ça ne manque pas mais c'est aussi tout simplement pas notre but pour nous l'actu c'est une rubrique hybride on vous parle des news qui résonnent avec notre façon d'utiliser la technologie mais aussi des objets et des applications qu'on vient de commencer à utiliser et qui méritent d'être évoquées Tech2 c'est un lundi sur deux sur Radio Kawa Radio Kawa Radio Kawa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada